Tout bêtement, avec Jonathan, on buvait une bière dans un bar. Et on s'est dit, les gars ils ont une vie cool, ils brassent de la bière, ils écoutent de la bonne musique, pourquoi on ne ferait pas ça ? On avait envie de monter un truc, on ne savait pas trop quoi. Alors ici c'est un espace un peu divers, disons, il y a un lieu de production juste à côté, et on a aussi un espace de dégustation. Ça permet aux gens de se rendre compte un peu du travail que c'est de faire une bière, et de s'imprégner des lieux, et de comprendre un peu l'ADN et l'identité de la brasserie d'Alon. Donc aujourd'hui ça tombe bien, on est pile dans un jour de brassage où Camille qui brasse avec moi est en train de brasser. Je vais t'expliquer brièvement comment on fait une bière en quelques étapes. La première étape c'est ce qu'on appelle l'empattage. Donc c'est l'infusion de l'eau chaude avec la matière première la plus importante qui sont les céréales, donc le malt. Le malt peut être d'orge, de blé, de différents types de céréales. Donc c'est dans la cuve que tu vois qui est en face de toi, Camille est en train de brasser. Et une fois qu'on a fait cette étape là, on va transférer ce qu'on appelle un mou, donc c'est un jus sucré issu des céréales, dans la cuve d'ébullition que tu vois juste à droite. Et à ce moment là, on va rajouter ce qu'on appelle du houblon, c'est le deuxième ingrédient de base dans la bière, qui va apporter un petit peu d'arôme ou d'amertume. En suivant les recettes, on le sélectionne un petit peu partout dans le monde. On est en train de voir peut-être pour qui sait un jour en planter à La Réunion, ça pourrait pousser. Mais malheureusement, nous pour l'instant on importe, puisqu'il n'y a pas encore de savoir-faire sur l'île. Ensuite, en fin d'ébullition, une fois qu'on a stérilisé la bière et qu'on a confectionné notre recette, on va la transférer. On fait fermenter la bière dans les cuves de fermentation, et au bout de 2-3 semaines, on a une bière qui est quasiment buvable. Pour ce qui est de la couleur et du goût, il y a notamment les céréales qui vont apporter de la couleur. Plus la céréale de malt est torréfiée à haute température, plus on va avoir de la couleur dans la bière. Plus on choisit ces céréales-là, plus on a une bière foncée ou céréalière. Pour tout ce qui est aromatique au niveau fruits, on peut rajouter du houblon ou des épices éventuels. Dans la blanche, nous on met du gingembre. Dans la stout, c'est une bière noire, un peu type Guinness, on met de la coco. Donc ça dépend, il y a ça. Et puis après, en fait, c'est assez simple de faire la bière chez soi. C'est un peu plus complexe de faire une bière artisanale sur du volume, entre guillemets, et de façon stable. Parce que plus l'environnement est chaud et humide, plus c'est complexe d'avoir une bière stable. Et malheureusement, sur l'île, c'est un peu complexe d'avoir... Enfin, il fait chaud et humide, quoi. Donc c'est beaucoup de rigueur. Et il faut être très carré pour faire une bière, une bonne bière, quoi, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada